Au Soudan, des explosifs retrouvés par les autorités 41 personnes ont été arrêtées en possession d'une importante quantité de matériaux explosifs au Soudan Mercredi 16 septembre, les autorités soudanaises ont saisi un arsenal assez conséquent pour détruire la capitale de Khartoum Les personnes arrêtées étaient en possession de 850 blocs de TNT, de 3500 détonateurs ou encore de nitrate d'ammonium le produit à l'origine de la terrible explosion de Beyrouth au Liban début août D'après Tagelsir Albert, le procureur soudanais, les mesures se sont poursuivies sous la forme d'environ 18 embuscades qui ont révélé l'existence d'explosifs dangereux C'est notamment grâce aux renseignements recueillis depuis le mois d'août dernier sur les mouvements des groupes terroristes dans la région qu'une arrestation de cette ampleur a pu être possible Pour le porte-parole des forces paramilitaires de soutien rapide, Jamal Jouma Il est évident qu'il y a de la contrebande Ne nous mettons pas la tête dans le sable Il y a un processus de contrebande de ces matériaux de la part des autorités officielles car ces explosifs ne peuvent pas sortir et atteindre le grand public si la situation est sous contrôle Les autorités ont dénoncé cette contrebande qui selon elle menace la sécurité nationale et enrichit les criminels avec par exemple des détonateurs achetés 50 dollars et revendus 5 fois le prix au marché noir Suite à l'éviction du président de longue date Omar el-Bechir en avril 2019 le gouvernement de transition s'était engagé à reconstruire le pays face aux difficultés économiques toujours actuelles Le procureur craint que les Soudanais aient recours au sabotage et au bombardement Cette saisie tombe alors que les Etats-Unis réfléchissent à retirer le Soudan de la liste des pays sponsorisant le terrorisme ce qui soulagerait grandement l'économie du pays